... Chaque année, des milliers d'agriculteurs compromettent la qualité de leur production, engendrant un immense manque à gagner pour l'économie nationale, mais surtout mettant en danger la santé des populations. Cette menace qui pèse sur notre agriculture se nomme la flatoxine. Il se trouve que la flatoxine est causée par une espèce ou bien des espèces d'HPGE, flavus, qui sécrètent la flatoxine à partir du champ, parce que ce sont des champignons qui se logent dans le sol. Depuis les indépendances, on a parlé de la flatoxine. On a fait des recherches. La recherche s'est appréhentie à chercher des variétés tolérantes ou résistantes, ce qui n'a pas abouti à grand-chose parce qu'il y a toujours la contamination qui s'aggrave pendant le stockage. Parce que les champignons aiment l'humidité et la chaleur. La flatoxine a une toxicité sur l'organisme. De préférence, il atteint surtout le foie, mais il a une toxicité sur d'autres organes. Par exemple, sur le foie, ils atteignent une nécrose du foie et ça va se transformer en hépatite chronique, puis en cirrhose du foie. Ce qui est important de dire qu'au Sénégal, nous avons beaucoup de cirrhoses du foie qui ne sont pas des cirrhoses d'origine alcoolique. Et donc, la cirrhose qui se transforme ensuite en cancer du foie. Dans l'exportation de la riche, il y a un fléau qu'on appelle la flatoxine qui nous empêche quand même de pénétrer certains marchés qui sont beaucoup plus intéressants que les marchés habituels. C'est-à-dire, économiquement, le marché qu'on ne peut pas pénétrer à cause de la flatoxine, ce marché est beaucoup plus important que le marché habituellement qu'on utilise, qu'on démarche maintenant. On produit la riche qui n'a pas un niveau de flatoxine élevé et que ça coûte beaucoup plus cher. Parce que le marché européen, ça coûte beaucoup plus cher que le marché argentique. Parce qu'avec l'Europe, on est à peu près à 4 ppb, mais avec la Chine, on est à 20 ppb. Vous imaginez la différence, ça dit que la différence de ppb, ça correspond aussi à la différence de prix par rapport à l'Europe. Heureusement qu'une solution existe désormais. C'est AflaSafe SN01. À partir de 2018, et pour la première fois, le Sénégal possède une usine de production d'Aflasafe SN01 exploitée par BAM Tare Service, filiale de la Sedefitex, avec la collaboration de l'Institut National d'Agriculture Tropicale, en collaboration avec le service de recherche agricole du ministère de l'Agriculture, des États-Unis d'Amérique, la Direction de la protection des végétaux du Sénégal et l'Université de Thies au Sénégal. On est au niveau du laboratoire de la Direction de la protection des végétaux où des travaux se font sur les aflatoxines et sur l'Aflasafe. Comme vous le voyez, avec les assistants qui sont au niveau des différents postes, vous avez à moi à vous voir les différents échantillons que nous recevons qui viennent du terrain et qui nous permettent de faire diverses analyses, notamment en microbiologie. Vous pouvez voir ici du tourtois d'Agriculture qu'on a prévus sur le terrain, de même que des échantillons d'Agriculture que nous recevons sur le terrain qui sont issus de champs où on a mis de l'Aflasafe ou des champs qui n'ont pas reçu l'Aflasafe. Les différentes analyses que nous faisons au niveau de ces graines d'Agriculture nous permettent d'évaluer le taux d'aflasexine contenu dans ces graines selon que ces graines sont issues de champs ayant reçu un épandage d'Aflasafe ou des champs qui n'ont pas reçu de graines d'Aflasafe. Aflasafe, c'est un produit naturel. On l'appelle un produit de contrôle biologique, de lutte biologique. Il est composé de quatre champignons. Ces champignons appartiennent à l'espèce HP Julis et c'est HP Julis flavus. Donc ce qu'on a fait, on a sélectionné les champignons qu'on appelle les bons champignons parce qu'il y a les mauvais, il y a les bons. Les mauvais sont ceux qui sécrètent la mauvaise toxine, l'aflasexine. Et les bons, ils sont de la même espèce mais ne sécrètent pas cette toxine. L'origine de Bamtare, c'est la création de la direction du développement rural de l'Asodefitex. Il y avait auparavant une direction agronomique de l'Asodefitex et on a décidé dans les années 90 de diviser cette direction en une direction du développement rural à côté d'une direction de la production. Et la direction du développement rural a poursuivi son activité jusqu'en 2003. Nous avons décidé à la faveur de la privatisation de l'Asodefitex de la mettre sur le marché des prestations de services. En 2015, nous avons décidé que Bamtare offrirait ses services. Il fallait afficher une marque, Bamtare, pour les prestations de services en développement rural durable. Le projet a démarré il y a à peu près 6 ans, d'abord par des tests, en collaboration avec l'IITA, qui est l'organisme international d'agriculture tropicale qui est basé à Ivadan, qui avait mis au point le produit en collaboration avec l'USDA. Ils ont d'abord travaillé au Nigeria et au Kenya, ensuite ils sont venus intervenir au Sénégal. Donc nous les avons d'abord accompagnés dans les tests avec les producteurs. A l'époque, le produit nous venait du Nigeria, donc on l'importait. On a fait tous les tests qu'il fallait, aussi bien au Sénégal, en Gambie, et on a prouvé que le produit pouvait être utilisé pour lutter contre la flatoxine au Sénégal. Donc c'est fort de ce constat et de l'engouement que les producteurs ont sur ce produit que Bamtare a décidé d'investir. Donc la Sodefitex, depuis 1974, depuis l'origine, a travaillé dans le cadre de l'agriculture contractuelle, c'est-à-dire apporter des résultats de la recherche, apporter des intrants agricoles, apporter un conseil agricole à la carte appropriée, former des agriculteurs, les mettre en position de compétir sur les marchés internationaux les plus compétitifs. Donc cette expérience, nous la mettons au service de tous les exportateurs, de tous les agro-industriels qui sont dans le domaine de l'arachide, mais aussi du maïs, pour qu'avec la Flacev, qu'on puisse avoir un produit de qualité, exportable, aux normes les plus élevées de notre temps. Nous avons prévu un investissement d'environ 300 millions, donc tout le matériel est importé, une partie des Etats-Unis et une partie de l'Afrique du Sud. Nous allons installer une usine modulaire, donc au début, nous allons produire de petites quantités, et monter en puissance. Donc à partir de la quatrième année, nous serons en mesure de mettre sur le marché environ 3200 tonnes de Flacev par an. Je fais un appel pour que tous les cultivateurs, tous les paysans puissent utiliser la Flacev pour protéger leur récolte et protéger leur famille, parce que ces paysans sont les premiers touchés. Nous pouvons vraiment prévenir les méfaits de la Flatoxine en utilisant la Flacev dans nos récoltes. Tous les acteurs gagnent, aussi bien nous, en tant qu'investisseurs, on gagne de l'argent parce qu'on va rentabiliser notre investissement. Le producteur qui utilise la Flacev va gagner plus d'argent, parce qu'il aura un prix au producteur plus intéressant que le prix qui est fixé par l'Etat. Mais l'exportateur aussi, qui utilise des produits free Flatoxine, a de nouveaux marchés, en exportant vers l'Europe, il gagne 250 000 à 300 000 francs par tonne de graines exportées vers l'Europe. Au finish, tous les acteurs se retrouvent dans la rentabilité avec l'utilisation de la Flacev au Sénégal. Alors, pour augmenter les revenus de la filière Arachide et Maïs et protéger nos familles, cultivons et commercialisons. Pour plus de renseignements, visitez la page web sodefitex.sn ou appelez au 33 889 79 50. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada